Yo la jungle, j'espère que vous allez bien, c'est Fits, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction, on va aller réagir à tous les spoils sur le film Dragon Ball Super, super héros qui sont disponibles. Au moment où je tourne la vidéo, le film est sorti il y a à peu près une heure, une heure et demie au Japon. Enfin, la diffusion a terminé la première, l'avant-première. Et du coup, on a beaucoup, beaucoup de spoils concernant le film. Bien sûr, si vous ne voulez pas être spoilé, restez pas sur cette vidéo, quittez la vidéo. Et si ça ne vous dérange pas d'être spoilé, restez et dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Il y a pas mal de choses à dire, je pense que ça ne sera pas la seule vidéo. A mon avis, il n'y aura d'autres parce qu'il y a d'autres informations qui vont continuer à sortir. Mais pour l'instant, je vais vous parler de ce qu'on sait. Donc, direction sur le Twitter de DBS Chronicles qui a tout partagé. Si tu ne veux pas te faire spoiler, quitte la vidéo maintenant. Je te laisse 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ce n'est plus de mon ressort maintenant. Donc, on a un tas de spoils qui sont présents ici. Des révélations concernant le film Dragon Ball Super Super Hero. Donc, merci à DBS Chronicles pour le partage. Si jamais ça vous intéresse, allez vous abonner à sa page. Il aurait peut-être pu mettre les images en contenu spoil. Il a décidé de ne pas le faire. Il explique qu'il ne l'a pas fait parce que je n'en sais rien. Mais il explique qu'il ne l'a pas fait. Bref, c'est son problème. A lui, allez voir ça si jamais ça vous intéresse. Apparemment, déjà, on a à peu près la même scène que lorsque C-16 meurt. Ce qui fait que Gohan se transforme en SSJ2. Puisqu'on a une nouvelle forme de Gohan. Et à la place de C-16, ce serait Gamma 2. Je n'aime pas. Déjà, ça, je n'aime pas. J'en ai marre qu'il y ait tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes scènes qui soient repris et remasterisées à la source Dragon Ball Super. C'est bon, on est fatigué. Il faut savoir se réinventer un peu. Il faut arrêter de reprendre tout ce qui a déjà été fait dans Z. Donc, ça, je n'aime pas. Alors, Gohan a une nouvelle forme. Donc, là, l'image que vous voyez, ce n'est pas l'artwork officiel de la nouvelle forme de Gohan. Mais Gohan a une nouvelle forme. La nouvelle forme de Gohan s'appelle Final Gohan. Pourquoi pas ? J'aime bien. L'idée Final Gohan, que Gohan ait une nouvelle forme, ça ne me dérange pas. Final Gohan, ses propres persos, pourquoi pas ? Au niveau de cette forme, il a a priori les cheveux blancs. What the fuck ? Je demande à voir. Il a les yeux rouges. Giga what the fuck. Et il semblerait qu'il ait les cheveux hérissés comme un Super Saiyan. Alors, certains retours nous disent que les cheveux sont entre le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan 3. Tandis que certains disent qu'ils sont Super Saiyan. Donc, voilà. Comme je vous dis, pour l'instant, on n'est pas totalement sûr de tout. Dans tous les cas, il y a potentiellement du bon et potentiellement du moins bon. Alors, le fait qu'il ait les cheveux blancs un peu argentés à la migatée, pourquoi pas ? Les yeux rouges, par contre, pourquoi faire, honnêtement ? Et la longueur des cheveux, je demande à voir. A priori, il aurait une aura violette. Alors là, aura violette, pourquoi faire ? Aura violette, si c'est bel et bien le cas, pourquoi faire ? Honnêtement, je ne stream pas l'aura violette. Donc, très, très gros. Je demande à voir. Je ne dis pas que ça va être nul concernant Gohan, mais je demande à voir. Honnêtement, j'ai de sérieux doutes. Vous savez très bien que Gohan, c'est l'un de mes persos préférés. Donc, ça fait flipper. Alors, en plus de ça, le film, à priori, n'explique pas du tout, nullement, l'arrivée de cette transformation. Genre, il se transforme dans le film, à priori, parce que Gamma 2 se sacrifie, je crois. Et ce n'est pas expliqué. Donc, voilà. Là, c'est vraiment histoire juste de pouvoir mettre des persos dans les gachas et vendre des figurines. Il n'y a pas d'autre explication. Ça sera expliqué à travers des articles ou à travers le manga plus tard. Ah, ok. Bon. Ensuite, 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 ensuite. Bon, voilà. On a là aussi notre image, vous voyez, de Gohan. Donc, en fait, ça fait penser à Gohan Blanco, tout simplement. Pour ceux qui sont un petit peu au courant des bails qu'il y avait sur Twitter à une époque, Gohan Blanco. Voilà, ça fait un petit peu penser à ça, tout simplement. Ensuite, ensuite, ensuite. À la fin, on a Vegeta qui semblerait, dans la scène post-crédit, réussir à battre Goku. Donc, bon, est-ce que c'est vraiment quelque chose de... Est-ce que c'était un combat à pleine puissance ? Je ne pense pas. Bon, bon, voilà, il y a ça. On nous dit que le Dr. Edo, à la fin du film, va travailler dans la capsule Corporation. Donc, on aura très certainement affaire à lui dans la suite de Dragon Ball Super. Pourquoi pas ? Ça, ce n'est pas plus mal d'intégrer des personnages et qui servent au-delà du film. Je trouve que ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est une bonne chose, potentiellement. Dedans, le film Pan apprend à voler. Donc, on nous dit que dans tout le film, Pan ne sait pas voler et qu'elle va apprendre à voler en essayant de se protéger de l'explosion violette que vous voyez derrière elle à ce moment-là. Bon, c'est un petit détail. On nous dit que Carmine va survivre. Il est mis KO par Pan, mais voilà, on n'a pas de notion comme quoi il est mort à la fin du film ou quoi. Donc, peut-être qu'on aura lui aussi des nouvelles de lui dans la suite de Dragon Ball. Canonisation de C-21. Son nom officiel, c'est Vomi. Elle apparaît rapidement dans un flashback. Elle est, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la femme du Dr. Guéraud. Je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et la mère de Edo et Guébo. Donc, Guébo qui est C-16 et Edo, 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 qui est ici. Donc, simplement. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une bonne nouvelle, la canonisation de C-21. Donc, il y a des trucs que j'aime bien. Canonisation de C-21, c'est cool, même si a priori, c'est vraiment extrêmement rapide. Mais c'est cool. Et on nous dit que le nom du père de Edo n'est pas mentionné. J'ai vu un autre spoil quelque part qui disait que c'était la femme de Dr. Guéraud. Donc, lui, ne le confirme pas. Donc, encore une fois, prenez tout ça avec des pincettes. Les gars, moi, je n'ai pas vu le film. Je vous dis ce que j'ai vu passer sur Twitter. Gamma2 meurt dans le film. Gamma2 se sacrifie pour sauver Gohan de sel. Et j'imagine que c'est après ça que Gohan va se transformer dans sa nouvelle forme. Piccolo, en plus de Ultimate Piccolo, a encore une forme supplémentaire. Orange Piccolo. Et oui, il s'appelle comme ça. Il s'appelle Orange Piccolo. Si ce n'est pas le nom le plus éclaté au sol de l'histoire des noms dans Dragon Ball, Orange Piccolo. Frère, nous, on va l'appeler Piccolo Orange, littéralement. C'est nul à chier. C'est grave. Genre, c'est level Gohan Blanco, quoi. C'est vraiment level Gohan Blanco. C'est comme si Gohan, il l'avait appelé Gohan Blanco. Pourquoi ils l'ont appelé Orange Piccolo ? C'est nul. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bien sûr, il est plus fort avec la transformation. Ça, c'est cool. Il grandit. Alors ça, je ne vois pas trop l'intérêt de le faire grandir. Mais a priori, je vais vous expliquer ça un petit peu après. Et il a un logo dans le dos qui pop de nulle part. Bon, le logo dans le dos, moi, ça ne me dérange pas. Honnêtement, je trouve que ça peut être stylé. Ça, en termes de cara-design, pourquoi pas ? Mais Orange Piccolo, quoi. Orange Piccolo. J'avoue que j'ai du mal un petit peu à comprendre comme ça. Bon, j'ai trop de carottes, le frérot. Il est devenu Orange, je ne sais pas. C'est bizarre. Donc là, on nous dit que le bonus que lui a donné Shenron, c'est ça, en fait, tout simplement. Il lui a donné une forme supplémentaire. Donc Piccolo a une nouvelle forme. Donc Shenron, visiblement, peut donner des formes à Piccolo. Enfin, what the fuck, je le rends honnêtement. Honnêtement, j'attendais à mort le film. J'avoue que là, maintenant, je l'attends encore plus. J'ai envie de le voir de mes propres yeux. Mais là, il y a plein de trucs que je me dis, ça a l'air nul à chier. Honnêtement, il y a plein de trucs que je me dis, ça a l'air vraiment pas ouf. Après, à voir. Ça se trouve, ça va être trop bien et je vais trop kiffer, tu vois. Mais là, j'avoue qu'il y a des trucs, frère. Gohan, Laura Violette, les yeux rouges. Pourquoi faire aussi compliqué, en fait ? Tu peux en rajouter un peu, mais sans rajouter non plus à l'infini. C'est pareil. Pourquoi Piccolo Orange ? Tu gardais Piccolo en mode Ultimate Piccolo. Donc, il est un peu plus clair sans les rayures. Tu lui rajoutais juste quelques centimètres. Si tu veux, pourquoi pas ? Et ça dans le dos, c'était bon. Pourquoi le faire passer en orange ? Je ne comprends pas l'intérêt, en fait. C'est quoi le délire ? Bref. On nous dit également que... Edo, donc le docteur, a demandé à Hachimaru. Hachimaru, j'imagine que c'est l'espèce d'abeille de tuer Magenta. Ok, donc on nous dit qu'Hachimaru tue Magenta. Le docteur Edo... Edo a été espionné, si je comprends bien, par Hachimaru. Et après, il a demandé à Hachimaru de tuer Magenta ou quelque chose comme ça. Bon, je n'ai pas trop compris. En l'occurrence, on s'en fout un petit peu de ça. Et je crois qu'on a plus ou moins fait le tour des spoils qui sont postés ici. Alors, il y a un autre spoil qui n'est pas posté ici, les gars, mais dont je vais vous parler. C'est bizarre qu'il ne l'ait pas posté, d'ailleurs. Il ne l'a pas posté, c'est bizarre. Le méchant final du film... C'est celle. Voilà. Le méchant final du film, c'est bel et bien celle, vous l'avez compris. Alors... A priori... Enfin, c'est un peu compliqué. Parce qu'a priori, c'est un espèce de droïde, en fait. Donc, ce n'est pas réellement celle non plus. En soi. Là, c'est un sel mécanique, genre. Donc, méca-sel. Qui, a priori, serait géant. Et rouge. Et il ressemblerait un petit peu... Visuellement, on pourrait un peu l'identifier un petit peu à l'île de garde, en termes de taille, a priori. What the fuck ? What the fuck, gros ? What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? Je... Je ne sais pas. 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 J'aurais tellement préféré que ce soit C-21, l'ennemi du film. Putain. J'aurais tellement préféré que l'ennemi du film, ce soit C-21. Qu'on ait un genre de perfect Ultimate Gohan. Et... Qui se bat avec Ultimate Piccolo. Et qui affronte C-21 à la fin du film, tu vois. Mais quitte même à ce que C-21 devienne gentil à la fin du film. Tu vois, un truc bateau limite. Je pense que... Mécassel, gros. Mécassel. Ben écoutez, après moi, comme d'habitude, je demande à voir. Je demande à voir. Parce que tu ne peux pas... Pour moi, tu ne peux pas juger sans avoir vu. Mais je suis très inquiet. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que ça me plaise. Je ne suis vraiment, vraiment pas sûr que ça me plaise. Maintenant, je demande à voir. Si ça se trouve, je changerais d'avis. Je trouverais ça grave bien. Mais là, j'avoue que je suis un peu en mode... J'ai des sérieux doutes, quoi. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, les gars. Comme d'habitude, dans l'espace commentaire. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour rebondir sur vos commentaires. Donc, ceux qui veulent passer dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires assez intéressants, bien écrits, tout ça. Et je ferai une vidéo pour rebondir à vos commentaires demain dans la journée. Et je pense que peut-être que demain dans la journée, il y aura même une autre vidéo. Parce qu'il y aura d'autres spoils qui vont sortir d'ici là. Pour faire un truc un petit peu plus complet. Là, c'est réaction à chaud. Mais vous l'avez compris, du coup, j'ai de sérieux doutes. Bref. Voici pour mon avis sur les différents spoils. Vous avez compris, il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui me fait vraiment kiffer. Il y a des bonnes idées, mais trop dans le fan service, en fait. Trop dans le fan service. Le gros point positif pour moi que je retiendrai, c'est la canonisation de C21, je pense. Tout simplement. Du respect pour Piccolo aussi, mais de quelle manière, quoi. Bref. Portez-vous bien, les gars. Passez une excellente soirée. Ciao. Ciao.